hola hola à tous et bon comeback sur anima gaming à faire et sur haverster pour trois missions aujourd'hui il me semble oups j'ai débranché ce casque toc 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 on passe ça première mission retrouver la petite karine la fille d'enna après pour l'instant dit qu'elle a disparu j'en sais rien faudra que j'aille voir au restaurant deuxième chose voler un truc aux pompiers un tissu aux pompiers c'est vrai il m'en avait parlé qui planquait banane et troisième chose allez voir le voisin là sur la bagnole rayé j'ai chargé j'ai pas chargé parce qu'il doit être vachement mécontent et savoir si ça ouvre à nouveaux indices à nouvelles menaces à des dénonciations on aime la délation on est un salaud on est un salaud alors tiens j'ai pas donné le journal tout de suite on va d'abord parler voir s'il ya du neuf et après je te donnerai le journal si j'y pense à ok non bah si tu dis rien bah tiens quand on journal et casse toi qu'est ce que je dise bah tu vois regarde c'est simple les choses vont beaucoup mieux entre nous depuis que tu mets le journal dehors le matin on continue comme ça mais je comprends toujours pas ta logique mon gars le fait tu viens ramasser des des journaux qui sont censés finir à la poubelle quoi regarde je reprendra d'avance à 0.1 on aura pas de soucis et du coup du coup du coup qu'est ce qu'on fait en premier on va voir johnson asie en mode j'ai rien vu je sais pas c'est pas moi c'est pas moi j'ai pas volé l'orange et c'est vrai que bah du coup faudra aller voir aussi ce qu'à creuser pas besoin du coup malgré qu'on ait rien fait j'espère que j'avais pas sauvegarder après l'avoir tué on ira voir sa maison après du coup du coup je tiens on va sauvegarder juste pour faire la blague on va essayer d'ouvrir la plaque des gouttes en lui pour voir si ça le fait réagir tu vois en mode ok il va certainement venir bagarre et me tuer c'est c'est juste pour voir quand je pense que je force bah non ça n'a pas l'air de faire grand chose il en a rien à foutre ok examinons une taqueur de 1948 en parfait état en dehors de l'énorme rayure sur la porte elle est nickel à part qu'on l'a bousillé quoi les nickel je peux toujours pas rentrer ok et du coup pour une fois je pourrais y aller avec ce sans autorisation peut-être allez engageons mon bébé ma pauvre chéri ma douce et tendre si je trouve ceux qui ont fait le coup je l'ai dit je l'ai possible j'avais dit au chérif d'augmenter les patrouilles mais qui se soucie d'un vieux pépé impuissant personne personne ne fait attention à un vieux gros minable et bien vous faire tu sais que karine a disparu encore une preuve de ce qui peut arriver quand il n'y a pas d'hommes au foyer il faut un homme et une femme pour élever un enfant correctement c'est ce que dit la bible mais c'est donc de convaincre et non maintenant elle a tout perdu c'est probablement le bon moment pour passer j'en étais sûr qu'elle doit se sentir vulnérable le coup de la vulnérabilité j'ai galéré à dire vulnérabilité bonne journée ça va il le prend bien ça va je rentre chez toi ça t'inquiète pas hop j'aurais peut-être dû sauvegarder avant on sait jamais n'importe quoi peut faire un script éliminatoire je sais que j'ai abusé j'abuse un de la sauvegarde mais à un moment si c'est pour moi trouée bloquée recommencer tout le on peut tout ça j'ai déjà pas besoin par contre j'avais pas vu le tonneau excusez moi échappe vas-y décale toi ce tonneau là je peux l'examiner ça c'était caché par la bagnole ok 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 là rien de neuf ventilo je n'avais pas examiné mais voilà rien de neuf exocte exocte ah non c'est l'établi j'allais dire le frigo aussi je peux le manipuler du coup il a note dessus y'a rien je peux pas aller dans la baraque ok 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 bah c'est tout non rien de neuf et je peux plus descendre et bah exit du coup oui je voulais voir aussi mon père pour cette histoire de viande ça tombe et il va juste tous et tout moi mais j'ai cliqué sur sa porte ou si je lui fais basculer par sous la porte peut-être aussi ok il est le formulaire pour obtenir de la viande voilà toc toc et peut-être que ma mère aussi peut intervenir parce qu'il faut dire ce qui est mon père est censé être le patron de l'entreprise et elle malgré l'époque elle peut pas faire procuration ou des trucs comme ça bah va chier excuse moi et oh tu vas te calmer direct moi je te le dis on n'oublie pas que ce gamin il peut nous donner un robot contre une photo porno mais pour l'instant ça n'a pas d'intérêt magasin tout ça je vois pas ce qu'il y aurait eu de nouveau bureau de poste non je vois pas ce qu'il aurait eu la maison abandonné on s'en branle johnson on y vient pas un petit on va aller voir stéphanie peut-être lui demander voir si j'ai tué le père c'est vrai et voir si elle serait pourquoi qu'est ce qu'il foutait là non dans le cimetière c'est vrai vous êtes tu m'as pas raconté un vieux saligo ah tu dis bonjour à ton père pour moi bon je l'ai pas vu c'est très important dit lui dit lui que j'espère qu'il se rétablira rapidement alors quoi alors ok la fille d'elle carine est portée disparue je vais voir stéphanie comment quelqu'un a pu être aussi horrible avec elle vous pensez que c'est un kidnapping je pense ah oui c'était un kidnapping tu n'es pas au courant le shérif a reçu une demande de rançon on dirait que quelqu'un en veut au bas de laine des dommages qu'une gentille fille comme ça doivent souffrir autant oh c'est chaud parce que moi je vois bien johnson faire ça à chaque fois il arrête pas de dire elle est indépendante c'est pas comme ça que ça se passe si seulement je pouvais la baiser peut-être qu'il essaie de lui piquer ses sous pour la rendre totalement dépendante alors où étiez vous mardi soir donc au cimetière vas-y on va commencer par la demande de rançon vas-y je n'en ai aucune idée pourquoi veux-tu le savoir quand on a fait quand un enfant disparaît tout le monde est concerné ok tu veux un bon conseil steve laisse faire le shérif je ne pense pas que tu souhaites être mêlé à ça ah non pourquoi je vois je suis innocent bien mieux mais vous me cassez les couilles avec l'or tu posais ta candidature à l'ordre le présent ne durera pas crois moi tu devrais faire ta demande et vite quelqu'un a égratigné la voiture de johnson c'est incroyable il préférerait encore tomber dans un piège à ours et avaler sa propre jambe plutôt que de voir sa chair avec la moindre rayure c'est bien fait pour cet enfoiré de rupin si tu veux mon avis donc déjà ils peuvent pas se kiffer ok tu vas moi mais directement salut ok on va relancer la conversation salut un peu changement il n'y en a pas un qui vaut les autres tu dis bonjour à ton père paul vas-y on va dire oui c'est fait qu'est ce qu'on a vu ça on a vu où étiez-vous mardi ça a été une terrible nuit nos toilettes à l'étage se sont mises à refuser peter swell est venu les réparer j'ai encore des courbatures d'avoir porté son matériel dans l'escalier quelqu'un a égratigné la voiture tu mens tu mens saloperie je te ferais bouffer ta graisse ou plutôt tes intestins c'est vrai on n'oublie pas la quantité qui a été répandue sur le sol oui oui s'il vous plaît voici j'ai non merci alors je suis débordé avec ses cookies as-tu entendu dire que karine fidèlement est disparue ce genre de choses arrivent faut savoir faire avec ça va la compassion elle qui a une gamine a une gamine qui a disparu ça arrive et quand elle a disparu qui vous a dit pour karine j'avoue qui vous a dit pour karine je suppose que c'était monsieur potes dame ou peut-être pas je ne m'en souviens plus excuse moi mais j'ai une soudaine envie d'utiliser le fil dentaire vigoureusement et avec extase vous avez l'air contrarié mais pas du tout ça va très bien très bien c'est vrai qu'il ya un truc qui va pas de façon je vais avoir stéphanie pour lui demander si elle a vu des trucs comme d'abord on veut voir l'autre conversation quitte à faire top top tout merci oui tu es mardi ah oui c'est le soir où nos toilettes se sont mises à refluer monsieur souhait là une extrême gentillesse de venir nous les réparer ça a pris une bonne partie de la nuit alors vous et monsieur potes dame vous étiez tous les deux à la maison oui nous sortons rarement semaine monsieur potes dame et moi nous nous sommes contentés des toilettes du bas et nous sommes restés toute la nuit à nous regarder en utilisant le fil dentaire face à face sans fausse pudeur et tout s'est bien passé très bien oh là 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 c'était l'érotisme de l'époque on s'est passé le fil dentaire et on se regardait ah c'était beau après il ya des gens qui sont comme ça en mode la beauté d'un couple c'est quand tu vois que tu peux t'exploser la boutonne de la dégueulasse mais moi j'ai pas envie de faire des choses comme ça voyons sauvegardons c'est stéphanie qu'est ce que tu n'aise tu auras à nous dire c'est si bon de te revoir je me sens tellement seul ici je suis désolé tu veux savoir ce qui se passe dans le monde réel non je préfère oublier en veste pour l'instant oh 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 le jeu d'acte 1 oh mon dieu stéphanie je me sens si proche de toi steve comme si nous étions seuls dans un vest les deux seules vraies personnes tu comprends ce que je veux dire oui j'ai besoin de vivre à nouveau l'impression de tout connaître qui est mon seul lien avec mon passé c'est cela oui mais peut-être que ce n'est pas des souvenirs il est possible que tout ce qui reste dans notre mémoire c'est des sentiments profondément enfouis des sentiments très forts peut-être que le corps a sa propre mémoire voyons si c'est vrai oh la 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 j'ai envie de toi fais moi l'amour non mais c'est surtout le truc après c'est peut-être possible la mémoire de nos corps baisons ensemble et peut-être que là nos souvenirs reviendront monsieur moi j'en profite totalement alors prends moi maintenant bah oh attendez elle est jolie c'est ma future fiancée oh 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 bon elle enlève sa robe avant les chaussures et qui qui tu vas pas me dire que c'est pas ce dom là on a de dieu va de dieu il va m'interrompt il va pas laisser faire si il va mater jusqu'au haut oh je sais pas si ça l'énerve ou si ça l'excite j'ai un doute on va de dieu du coup t'es là attend attend est ce que t'es l'amour mon petit cochon et on parlera de ce que tu as vu on a rien de neuf ici c'est vrai que les toilettes étaient bousillées est ce que je peux relancer la conversation je suis contente de devoir je me sens si seul prisonnière ma mère en toc me tient au courant des derniers ragots pas parce qu'elle a envie de me parler mais on dirait plutôt qu'elle me nourrit d'informations par exemple elle m'a dit que la voiture de monsieur johnson avait été vandalisé là encore il ya quelque chose de bizarre je n'ai vu passer ici que des tockers pourtant on n'en a fabriqué que 31 qu'est ce que ça peut bien vouloir dire j'ai toujours voulu une tocker c'est bizarre car veste en soit rempli qu'une idée de qui a rayé la voiture oui c'est moi vas-y de toute façon on fera un truc après cela fait partie de mon initiation à l'ordre je vois écoute je ne sais pas ce qui se passe ici mais le plus sûr moyen de le savoir est d'entrer dans l'ordre en commettant des actes de vandalisme c'est juste une petite farce non par tous les moyens possibles j'ai l'impression que tu t'en sortira très bien non rayer une voiture ce n'est pas très important sortir de ce pétrin ça l'est désolé présenter sous cet angle c'est différent je me suis emporté on m'a dit qu'une petite fille avait disparu c'est exact elle s'appelle karine j'ai entendu mes parents en tock en parler en bas quand est-ce arrivé mardi soir bon sang ça a été une sale nuit pour tout le monde mardi nos toilettes du haut se sont bouchés et pour tout arranger monsieur potts dam était furieux presque fou comme si le truc des toilettes le touchait personnellement j'entendais à travers le mur qui n'arrêtait pas de demander à un monsieur swell si les toilettes pourraient être réparées avant la nuit quand swell lui a répondu qu'il faudrait presque toute la nuit papa complètement disjoncté soit lui a dit qu'il resterait toute la nuit s'il le fallait mais ça n'a pas eu l'air de le calmer potts dam est sorti dans un vacarme de tous les diables et n'est revenu que le lendemain matin madame potts dam m'a dit que son mari n'était pas sorti mardi soir et bien moi je ne mens pas je l'ai vu par la fenêtre juste avant l'aube quand il est passé sous la lumière du porsche j'ai pu voir qu'il était couvert de boue c'était une nuit horrible comme si tous les démons s'étaient donné rendez vous ok avant de charger je veux quand même aller voir les toilettes parce que cette histoire de toilettes déjà ça s'est toujours fermé ok mais on dirait qu'il avait qu'il voulait cacher quelque chose faut vite réparer en mode il ya une fissure dans le mur ou qu'est ce qui se passe avec les toilettes mais je peux les examiner je m'en fous de les manipuler et moi qu'est ce que attendre la tuyauterie peut-être sale lavabo si je fais les deux en même temps j'en sais rien non il n'y a pas moyen d'analyser ok on va voir si je peux peut-être les cas c'est le tournevis tiens le tournevis ça n'a pas marché il y a une histoire de casque qui me plaît pas beaucoup avec ça vas-y sinon après j'essaierai d'y mettre un coup de pelle ou un coup de fourche mais j'ai vraiment rien les coups de fourche ok chargement pas pour revoir le cul enfin tiens écoutez toujours tout tenu ok alors chargement chargement qu'est ce qu'on aurait pu rater de compromettant et oui encore une fois je me félicite d'avoir sauvegardé comme un gros teubé juste avant chaque conversation parce que stéphanie ok je me sens si proche de toi sti tu rentres tu resté enfermé c'est trop longtemps ce qui est très difficile c'est cela oui mais peut-être que ce n'est pas des souvenirs il est possible que tout ce qui reste dans notre mémoire c'est des sens peut-être que le corps a sa propre mémoire donc là on repart sur le truc du sexe ok non ce ne serait pas bien je suis désolé ce n'est pas le moment quand tu te sentiras moins seul tu comprendras si tu le dis ma mère en me tient au courant des derniers ragots pas parce qu'elle a envie de me parler mais on dirait plutôt que ça n'a dit ça s'est dit aucune idée si j'ai que je sais pas ça n'était vraiment en colère d'après ce qu'on m'a dit on m'a dit qu'une petite fille avait disparu c'est exact j'ai entendu mardi soir bon sens j'entendais à travers le mur qui n'arrêtait pas de demander à un monsieur swell si les toilettes pourraient être réparées avant la nuit quand soit lui a répondu qu'il faudrait après ce que madame pot et bien moi c'était une nuit horrible ok donc on va quand même recharger de quoi refaire la conversation s'il y avait des scripts un peu bizarres que ce soit bien activé ou quoi que ce soit on regardera peut-être une dernière fois la petite séquence d'un cul parce on est des vieux pervers et puis comparé à tout ce qu'on voit sur le reste du jeu je suis désolé c'est peut-être cool d'avoir un peu d'animation bonjour stéphanie je me sens si alors oui j'ai besoin de vivre l'impression de te connaître c'est cela oui peut-être que ce n'est pas des peut-être que le corps a sa propre voyons si c'est vrai ouais de dieu j'ai envie de toi fais moi l'amour il faut se rappeler que là on est dans une époque où les maladies sexuellement transmissibles normalement tout le monde s'en branle on n'a probablement jamais couché tous les deux c'est comme je disais c'est ma future fiancé donc à un moment pourquoi ce prix pourquoi donc tout à tata 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 c'est sa bande les muscles band ou quel homme quel viril non il n'a pas en sus du 7 18 ans non j'allais dire ni d'un point de vue pilosité mais je vais avoir la même du coup c'est jésus tiens il a planqué ses délires obscènes derrière jésus et du coup tu m'avais pas fait le reste des conversations et je suis contente de devoir je me sens si ma mère en toque me tient au courant des derniers à go pas parce qu'elle a envie de me parler mais on dirait plus j'ai toujours pas si on va faire comme si on a par tous les moyens possibles et en plus on sait où il était donc donc ça c'est fait pox dame c'est fait la toque heures c'est fait maintenant il reste le drap des pompiers et et karine pour retrouver karine du coup on va quand même sauvegarder vas-y toc 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 j'aurais pu sauvegarder banche les pompiers plutôt mais bon what et attendez je regarde vite fait la télé là je lève les yeux attend c'est censé jouer un jumeau c'est rigolo parce qu'il ya un vieille acta en fait qui est dans la même scène et qui joue deux rôles différents et en fait c'est que je sais pas si c'est censé être son jumeau ou quoi que ce soit mais en mode un cheveu long un cheveu court merde c'est la maison abandonnée jouer la femme au gamme j'étais allé la revoir elle a rien à dire elle par exemple oui j'étais allé la revoir de nuit il me semble mais t'avais rien à dire rarement ok matière aussi je te propose carrément karine karine vas-y là si je te le tape peut-être que tu me dis quelque chose insignifiant ok ça c'est fait c'est fait du coup j'espère que je vais me rappeler aussi de l'histoire de où il a planqué le linge parce que sinon ça voudrait dire qu'il faut que j'aille voir mes anciennes vidéos pompiers pompiers casernes des pompiers pas rien à dire toi désolé steve quand j'en aurai fini ici j'aurai du nettoyage à faire j'arrête pas une minute ok toc c'est vrai que j'ai même pas essayer de regarder si je pouvais rentrer je vais parler mais sauvegarder et il faudra que j'essaye de récupérer les informations salut steve merveilleux journée le même au menu à ce que je vois la frivolité n'est pas mon genre en plus lorsqu'on trouve le modèle parfait on ne lâche pas comme ça attend si je te mets tissu je sais plus où tu as planqué tu es un peu pour voir le tissu avec un s je sais plus là tu vois il fait trop tissu répète un peu pour voir ok donc ça je sais plus où est-ce qu'il aurait pu planquer le salaud salut la merde ça il faudra peut-être que j'aille voir un autre truc ok donc let's go n la camion pompier excusez-moi non pas café d'ennemain let's go ah oui le shérif aussi je devais interroger le shérif je sais plus pourquoi j'arrive pas à sortir d'ici et excusez-moi j'avais moins bouché encore d'abord shérif ou d'abord elle n'a vas-y chérie ça tombe il est même pas là il est là bas donc ok ah mais c'est pas possible comment ça se remouche ok donc ici je sais même plus si on peut y aller devant eux mais il n'y avait rien neuf et l'autre salle normalement est fermée il n'y a rien à récupérer un moteur rouillé toc toc bière toc 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 tout ça ça avait été fouillé et rien n'a disparu ok pour faire la clé ça c'est le tiroir tiens qu'est-ce que tu as à dire toi vieux vieux cochon désolé je ne peux pas trop parler c'est que c'est que tu es un charmeur de serpents bonjour steve laisse moi faire les présentations je suis le shérif dwayne bon j'ai déjà rencontré ok mais on ne s'est pas déjà vu bien sûr que oui mais je suis au courant pour ta pseudo amnésie alors j'ai décidé de jouer le jeu j'espère seulement que c'est une mauvaise blague et pas le début d'une crise de démence j'ai une déposition qui m'indique que quelqu'un a égratigné la tucker de johnson vu comment il manque d'humour avec cette bagnole il l'a bien cherché c'est sûrement une blague de l'os je suppose que tu sais pour la disparition de karine la fille d'edna oui ça me préoccupe vraiment je n'y penserais pas trop si j'étais toi c'est un crime très grave et nous n'avons pas le temps de laisser les civils jouer aux gendarmes et aux voleurs et la responsabilité civile alors ça je suis tout à fait d'accord alors sachez prenez le vraiment avec des pincettes c'est extrêmement risqué ou quoi que ce soit mais dans la loi normalement il y a un texte qui dit qu'effectivement s'il y a un événement trop grave se passe et que il n'y a pas de représentant de l'ordre qui est disponible ou qui est qui est là par exemple un kidnapping ou quoi que ce soit vous avez le droit d'utiliser ce qu'on appelle la responsabilité civile donc d'arrêter même si vous n'êtes pas assermenté vraiment dans des cas d'extrême urgence quelqu'un donc voilà ça s'est déjà vu c'est très risqué c'est pour ça je vous dis aussi ne le faites pas sans réelle raison parce que ça peut aussi se retourner contre vous d'un point de vue judiciaire mais par exemple je me dis une gamine qui tomberait sur une gamine qui dirait je ne connais pas ce monsieur ce n'est pas mon papa et tout je ne sais pas si tu pourrais aller jusqu'à tabasser le gars et l'arrêter mais en tout cas tu pourrais dire toi tu ne bouges pas on attend la police quoi donc voilà ne vous inquiétez pas j'ai la responsabilité civile alors je donnerai le conseil suivant à mon propre fils si j'en avais un laisse tomber cette affaire c'est pas le genre d'histoire dans laquelle on peut se fourrer passe à la vitesse supérieure mon gars rejoins l'ordre Steve fais-le et laisse Karine entre les mains des professionnels ok tout ça on s'en branle il me semble qu'on avait déjà vu vas-y l'omis que tu vois ici est mon bras droit sans lui il me serait difficile de pacifier cette on dirait qu'il a tout relancé ah mais je suis dégoûté là je ne peux pas passer 30 secondes sans me moucher ça se fait que ça m'a coulé d'un coup comme ça après c'est vrai que d'habitude je me fais au moins une clope avant d'enregistrer excusez-moi c'est pas bien de faire la promotion mais ça assèche les narines au moins ah et ça m'évite d'ornifler comme un gros porc comme ça ça me dégoûte de quoi le mariage oui c'est le mien monsieur post-dame vient à faire le mariage il n'y a jamais assez de force vas-y salut tout ça on va c'est donc pour retrouver Karine on va aller voir chez sa mère on va aller voir au cimetière là où il y avait post-dame et on voulait voir un dernier truc peut-être pas l'école merde j'ai l'impression d'oublier un truc oui la chaîne de télévision si jamais elle peut diffuser une annonce de recherche bah tiens on va voir ça tout de suite parce qu'il faut dire ce qui est t'es dans d'une ville il y a une seule chaîne télévisuelle elle est dans la ville avec une petite annonce locale je sais pas tu vas voir carine fitzpatrick s'est échappé du choral les enfants alors si un de vous l'a vu dernièrement appelez le shérif et dites lui ce que vous savez ceux qui nous donneront des informations seront invités au choral des enfants de range rider alors ouvrez l'oeil les cow-boys encore des surprises alors ne partez pas salut cow-boy qu'est-ce que je peux faire pour toi ah vas-y 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 ah j'ai pas sauvegardé vas-y je peux avoir un autographe si je remets karine du coup là tu me remets notre discussion quoi qu'est-ce que tu racontes cow-boy ok salut hop chargé c'est con parce que ça veut dire que voilà si je fais pas des chargements et que je demande pas l'information je pourrais jamais avoir cette photo photographiée quoi bonjour Steve ça va y aller tout activer vas-y ok ok la toquer karine c'est vrai que je lui avais fait ça non karine mardi soir c'est un crime très grave et nous n'avons pas le temps de laisser les civils jouer aux gendarmes et aux voleurs ok je parlerai pas de le problème avec toi ok salut vas-y me voir quand tu veux j'ai même pas vu ça c'est ok j'allais dire il y a une annonce mais non donc chaîne de télé on était toc toc ça vous regardez et let's go alors vous savez quelque chose au sujet de la disparition de karine on a vu d'étranges lueurs dans le cimetière dans la nuit de mardi à part ça rien si t'apprends quelque chose ça me ferait plaisir que tu me tiennes au courant rien qu'à l'idée que quelque chose puisse arriver à cette petite pouliche ça bouleverse vraiment ok non mais au moins je suis plus ou moins content parce que en un sens vas-y je vais aller voir avant de se regarder mais avant même mon intervention il diffusait déjà un message par rapport à la gamine quoi ok bah va te faire foutre ok donc on va recharger demander l'autographe et parce que ça ça se modérera et tout sera cool 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 tout sera cool entre nous toc 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 donc on recommence toc 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 je peux avoir votre graphe voilà et ça au moins on verra si on peut le négocier je sais pas avec mon frère ou d'autres gamins tiens on va même essayer à l'école échappe ça vous regardez ta 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 tiens d'ailleurs eux ils auront peut-être aussi des nouvelles à l'école je suis con le directeur et autres de toute façon elle marchait pas de ce que je me rappelle tu es encore là à traîner on croirait monsieur johnson soutient qu'un de mes élèves a rayé sa splendide tocker oh je dois dire que j'ai été soulagé lorsque j'ai compris qu'il n'avait aucune preuve pour appuyer ses accusations si cela avait été le cas un sagré petit vénard ou une petite vénarde aurait eu à passer un moment très enrichissant Karine la petite fille d'Edna est portée disparue en tant qu'éducateur je me sens particulièrement concerné par le devenir de la jeunesse d'Arvest ah oui on n'oublie pas que lui c'est un pseudo plédophila la petite fille aujourd'hui ferait du tort à la société de demain c'est une tragédie oui encore que celle-ci soit assez naturelle potas ton Darwin Steve seuls les plus forts survivent et quelle force peut bien avoir une fillette tu as montré cette photo que tu as prise de nous dans toute la ville tu as sali notre réputation irréprochable dégoûtant petit personnage mais la force d'une petite fille crois moi qu'il y en a je peux te dire rien qu'avec un regard un claquement de doigt elles ont 10 mecs qui te pondent sur la gueule alors ce n'est pas moi qui me tape des vieilles rombières dans les placards écoutez je suis désolé je voulais juste m'amuser c'est vrai assume c'est toi le vieux dégueulasse j'aurai ma revanche Steve et elle se produira au pire moment à la pire minute de ton existence jusque là je n'ai absolument plus rien à te dire ok ah oui c'est vraiment je te dis même plus au revoir plus rien c'est je n'ai plus rien à te dire va te faire foutre pas bien chargement bon c'est vrai qu'après je l'avais un peu aussi critiqué de enfin même insulté de vieux dégoûtants et elle de vieilles rombières c'est pas très cool non plus non plus pas très facile et avant en fait dans tout ce que j'ai de nouveau il y a quoi de nouveau attends la photo tout ça on s'en fout oui la photo de ça les allumettes tout ça je ne sais pas comment faire les tournevis soit je ne sais pas est-ce qu'à un moment on me parlait d'un truc à démonter je ne sais plus je ne sais plus écoutez je suis déjoué je voulais juste m'amuser peut-être que ce n'était pas méchant mais cela n'arrêtera pas mon bras vengeur quand l'heure du châtiment aura sonné salaud ok allons voir comment elle réagit n'est-ce pas madame la rombière il y a d'ailleurs les gamins vous voulez voir la photo oh non c'est celle-là excusez-moi celle-là qui veut la photo tout le monde s'en fout ça n'a pas marché ok bah du coup n'oublions pas le geste essentiel et let's go Steve je suis heureuse que tu sois là en tant qu'ancien de l'établissement tu es l'exemple parfait de ce que j'essaie d'apprendre à ma classe que c'est la discipline qui formera l'échelle de demain j'étais justement en train de prévenir la classe du danger qu'il y a de parler à des étrangers nous avons tous connu Karine n'est-ce pas la classe et maintenant elle a disparu comme Steve va vous le dire j'en suis certaine il y a de meilleure façon de devenir célèbre que d'avoir sa photo sur les troncs d'arbre vous semblez penser que c'est un étranger qui a enlevé Karine peut-être était-ce quelqu'un qu'elle connaissait Harvest est une petite ville Steve bien sûr qu'elle devait le connaître cela ne veut pas dire qu'il ne s'agissait pas d'un étranger en fait cela paraît très vraisemblable tu as vraiment été un vilain garçon Steve en montrant certaines de tes photos Jean-Ville monsieur Héril aimerait te dire quelques mots dès que tu seras libre ok 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 et tout ça ça a été vu il me semble vas-y on va voir où il y aurait des nouvelles mais alors t'actives pas le reste de la vidéo rire donc elle j'ai du mal à comprendre ce qu'elle sous-entend peut-être qu'elle pourrait dire en mode même si il a un bombe atomique à quoi ça peut servir de se casser quelque part même si il appartient à la ville et tout peut-être que ce serait quelqu'un d'origine immigrée enfin je sais pas quelqu'un de pas étranger mais qui serait enfin qui serait de la ville mais qui serait étranger c'est bizarre jeu d'acteur allez on s'enfuit allez voir mon frère avec l'autographe à tous les coups là de toute façon il n'y a rien de neuf j'ai l'impression que le petit vol est se couché donc ça veut dire qu'il faudra que je fasse moins de bruit alors quitte la zone qu'est-ce qu'il me fait tiens d'ailleurs avant même de lui donner peut-être que je peux en faire aussi des photocopies à la con toc 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 gardons l'idée je vois je vois c'est vrai que j'aurais pu faire pareil avec la photo des deux pervers oh la la mais rien tiens vas-y juste pour voir si t'as une conversation en plus on sait jamais bon merci très bien mon garçon ah bien steve toi qui habite près de chez monsieur johnson comment a-t-il pris ça ? ce vandalisme scandaleux j'en pleurerai presque il faut que je pense à lui envoyer un joli panier de fouilles mais s'il veut de la peinture ou de l'antirouille il va falloir qu'il casse Dieu du ciel est-ce que tu sais que Karine a disparu ? je l'ai vu jouer devant l'hôtel Weward mardi soir la nuit où elle s'est volatilisée est-ce qu'elle avait l'air perturbée ou effrayée ? hôtel cimetière il y avait un adulte avec elle donc je ne me suis pas inquiétée vous voulez dire qu'Adna était avec elle ? non non pas Adna c'est vrai que j'ai pas encore vu Adna ou alors une femme très musclée ok j'ai pas d'autres à ajouter bonjour Tuchou très bien à bien ok ok donc le petit l'hôtel Weward cimetière Enna ok d'abord Enna après non au cas où je lui donnerai mes indices sans qu'il me redonne quoi que ce soit derrière je préfère tout prévoir laisse-moi tranquille tu veux ok donc toi tu t'en fous ok et ça et ça maintenant tu veux être sympa avec moi ou pas ? allez c'est encore Steve oui 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 petit saligo Anna 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 tout tout c'est quoi ça ? c'est juste des mégots ok oui c'est plein de mégots qui travaillent ah ça c'est dégueulasse pour investir des cendriers devant les boutiques je ne peux pas faire une pause Steve maintenant que Karine a disparu je crois que si je m'arrête un moment je vais devenir folle il faut que je m'occupe excuse-moi je viens d'apprendre qu'on a vandalisé la tucker de monsieur Johnson tu sais même si je désapprouve les gens qui se nourrissent du malheur des autres je vois quand même cet événement comme une revanche pour toutes les fois où ce vilain bonhomme est venu m'embêter ah ok rien d'autre ok c'est vrai qu'il n'y avait pas d'autres pièces ici tiens maintenant qu'il n'y a personne peut-être que je peux accéder à des trucs ok il y a une affiche restante un poster je ne sais pas pourquoi dans ma tête je voyais postier donc j'allais dire qu'est-ce que je fais avec le postier ah bah merde je pensais que c'était ici que ce serait le plus long et bah direction l'hôtel et direction cimetière devant l'hôtel Weewert t'as rien vu mon gars on est d'accord tata vendredi vendredi sauvegarder et donc là on serait mercredi si elle a été kidnappée mardi que c'était hier nous n'avons plus rien à nous dire jeune homme j'ai le j'espère que tu n'es pas venu me parler de la disparition de cette petite je trouve ces ragots tellement lamentables j'avoue je suis plus perturbé par cette disparition que par les ragots quelle disparition vas-y on commence par celle-là la fille d'Emma Fitzpatrick je crois que son nom est ou était Karine cela s'est produit mardi soir je me souviens que dans la soirée monsieur Potsdam m'a gratifié d'une de ses conversations sans intérêt jusqu'au petit matin Potsdam ? qu'est-ce qu'il faisait dehors si tard ? je te l'ai dit il m'assommait avec un de ses discours oiseux il est venu vers 11h nous avons parlé des lumières dans le cimetière Potsdam en avait vu comme moi et avait décidé de mener sa petite enquête selon lui il s'agissait d'un jeune couple qui avait des relations intimes là-bas héros et thanatos mon jeune ami les deux forces de l'univers le cimetière sert d'aphrodisiaque et ce type d'activité n'a rien de nouveau alors vous aussi vous avez vu ces jeunes ? non j'ai vu la lumière mais je n'ai pas cherché à en savoir plus après Potsdam m'a raconté ce qu'il avait vu avec de multiples détails soporifiques mais pourquoi deux jeunes qui s'envoient en l'air utiliseraient la lumière ? peut-être ont-ils été mal éduqués et ils ne savent pas que c'est impoli de laisser la lumière allumée lorsqu'on fornique avec son partenaire qui sait ? alors ça je suis oui je vais baisser d'un ton le gamin a dû s'endormir mais je suis absolument pas d'accord je dirais même que pour moi c'est une question de respect aujourd'hui d'avoir la lumière parce qu'à un moment j'ai envie de dire des gens qui veulent absolument être dans le noir pour moi c'est les mêmes qui seraient capables de dire un trou est un trou non absolument pas et après je vais pas m'étonner que Potsdam est parti aller voir des jeunes forniqués dans le cimetière alors qu'il regarde sa propre fille baiser avec son jambre que répondre à ça ? du coup on va recharger et on va voir c'était quoi l'autre réponse je dirais que c'était plaisant mais alors toc 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 tiens nous n'avons plus rien j'espère que tu n'es ah ok que les ragots je ne doute pas que tu me trouves distant mais je ne souhaite pas me lier avec des citoyens que j'aurai un jour à éviscérer vous savez quelque chose sur la disparition de Karine ? cela s'est produit mardi soir je me souviens que dans la soirée monsieur Potsdam m'a gratifié d'une de ses converses Potsdam ? qu'est-ce qu'il faisait ? je te l'ai dit il m'assommait avec un de ses discours alors vous aussi vous avez vu ces jeunes ? non j'ai vu la lumière mais pourquoi ? peut-être ont-ils été mal éduqués ok salut direction le cimetière c'est vrai qu'elle me semble aussi d'une autre couleur je ne peux pas la forcer celle-là je ne sais pas toc toc oh là là ça n'a pas marché non rien de visible rien de visible elle ne se serait pas cachée dans des trous quand même la connasse ah par contre le caveau peut-être le caveau tiens d'ailleurs il était ici le gars table de pique-nique pelle 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 déplacez ça comment déplacez ça ? alors voilà toc tu vas pas me dire qu'il l'a enterrée vivante quand même t'es sérieux ? et du coup ce serait Post-Dame qui aurait fait ça ? mais pourquoi Post-Dame il aurait fait ça ? Johnson j'aurais compris mais Post-Dame ? si regardons non parce que là elle va me dire ce qu'il en est Dieu merci je t'ai retrouvé comment te sens-tu Karine ? je veux rentrer à la maison vous pouvez me ramener au café de maman ou à la police tu peux me dire qui t'a fait ça ? monsieur Post-Dame m'a dit qu'il ferait mal à maman si je le disais il ne fera rien je te le promets dis-moi ce qu'il s'est passé il m'a fait jouer et il a creusé un trou s'il vous plaît je veux juste rentrer chez moi maintenant s'il vous plaît tu peux me donner ton adresse petite ? je ne sais pas emmenez-moi au café ou à la police s'il vous plaît maman m'a dit d'aller à la police si j'étais perdue et je suis perdue bah je t'avoue que moi aussi je comprends pas pourquoi il t'a fait ça salut salut ok ok Karine file devant vous ok de toute façon je vais certainement la retrouver soit au resto soit au commissariat on va voir ça tout de suite est-ce que c'est selon où je vais choisir d'aller en premier ? vas-y on va voir sauvegarder ok mais c'est ça que je comprends pas ça aurait été Johnson oui mais pourquoi Potsdam ? pourquoi ce vieux ? qu'est-ce qu'est-ce qu'elle est revenu ? ok bon vas-y oh mon dieu Karine qu'est-ce qui s'est passé ? je l'ai trouvé dans le cimetière on l'avait enterré vivante et elle dit que c'est monsieur Potsdam qui a fait ça merci Steve nous te remercions vraiment tiens voilà ta récompense prends cet argent et file je dois rester seule avec mon bébé ah ok donc du coup j'ai de l'argent attends 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 qui est l'argent ? ah ok donc du coup je pourrais peut-être acheter les bobines des trucs comme ça à la boutique quoi un peu tout ce qu'il faut je n'ai pas le temps de te parler maintenant ok toi tu dis plus rien donc on va recharger de toute façon il n'y avait pas vraiment de discussion voir si j'étais aller voir les polices en avant est-ce que ça aurait changé quelque chose ? et on ira peut-être voir Potsdam derrière putain l'épisode en fait il va être sur long je ne sais pas ok salut désolé je ne peux pas trop ok ok à la prochaine il n'y a personne ? ok bah on se casse qu'est-ce que je te dise il faut dire ce qu'il y a il y a des zones comme ça où aussi je pensais que ça allait durer et finalement il n'y a rien je pense pas ouais sens qui a fait demain Toc 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 mon dieu je l'ai trouvé merci beaucoup tu m'as refilé la récompense m'a refilé la récompense je crois que j'avais commencé vers midi 40 qu'elle avait-il si ça fait 45 minutes vas-y on peut encore continuer quelques minutes toc 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 du coup du coup du coup du coup je serai bien allé à l'école pour les prévenir quand même je serai bien rentré chez moi pour prévenir aussi et surtout une des plus prochaines grandes étapes ce sera probablement allait demander à pas à un moment là t'es grillé elle a avoué tu t'en fous toi tu t'en fous ok existe la chaîne de télé aussi un pour l'info je suis heureuse que tu sois là en tant que c'est la discipline ok là rien de neuf on se casse toc 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 chaîne de télévision s'il vous plaît toc 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 je peux pas te causer maintenant mon gars on sera ok c'est lui bonnes chevauchées mon gars j'ai quand même retourner voir ma famille toc 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 au cas où hauts ça les intéresserait laissent pas tranquille ok c'est dommage qu'il ne fit pas de galon de scout à ceux qui déterrent les enfants lol j'aimerais voir à quoi elles ressemblent ces galons j'ai été lui demander ce que ça faisait d'être enterrée vivante et tout mais elle est restée là à me fixer avec plein de tic et de la bave qui coulait j'imagine que c'était déjà une réponse 1 il n'y a pas d'autres mots là mais un moment c'est pas le changement c'est une sauvegarde que j'ai fait toc 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 bonjour mon lapin félicitations prince vaillant tu as retrouvé karine finalement tu n'en as pas l'air très fier maman je me demande bien pourquoi je t'avais dit de ne pas perdre ton temps avec ses broutilles je suis en train de prendre du retard la collecte de sang est proche qu'est ce que ça a à voir avec tout ça et si tu ne fais pas encore partie de l'ordre d'ici là tu vas comprendre enfin je suis contente que tu aies mis la main sur ce pauvre bébé elle dit que monsieur potes là mais responsable de ce qui lui est arrivé quelle fille stupide je la crois ok on va d'abord jouer les incrédules je suppose qu'on devrait lui administrer une bonne fessée pour mentir comme ça encore qu'avoir été enterré vivante devrait suffire donc elle reconnaît quand même qu'elle a été enterré vivante et c'est ça un moment tu vois l'époque aussi il ya sans prendre à l'autorité à l'époque ça pouvait être tu avais beau avoir raison l'autre pouvait être un gros menteur un gros fils de pute non seulement c'est lui qui aurait eu raison au fait finalement et il aurait pu en plus t'en mettre une dans la gueule derrière c'est dingue c'est un peu le monde d'aujourd'hui le monde d'aujourd'hui les riches qui vont venir vous dire oui c'est la richesse se rend peu heureux qui partageront pas les richesses mais à les pauvres qu'elle demande de salauds ils connaissent pas leur chance bonjour je suis je m'en fous je m'en fous et je la crois merci j'espère que tu as honte non mais franchement accusé son futur beau-père d'une chose pareille est ce que c'est comme ça que range rider agirait certainement pas pourquoi est ce qu'elle mentirait très bien docteur frude même s'il est vraiment acquis de la peur pédophile à tendance meurtrière ça beau être un tueur qui n'a peur d'enfants un pédophile c'est pas grave c'est ton beau-père ça reste en famille et donc c'est cool j'en ai entendu des salauds prix mais je vois oui que c'est énorme toujours rien toi bon allez direction pose dame pour finir l'épisode et on reviendra sur la quête de l'ordre dans le prochain alors qu'est-ce t'as à dire pour ta défense gros voilà mon genre alors vous avez battu karine et vous l'avez enterrée vivante ok karine vous a accusé de l'avenir de l'avant très vivante mais je ne crois pas un mot on va faire encore une fois l'incrédule en premier je suis soulagé à ce sujet en tout cas ok juste comme ça ok bah non bah on va recharger tout de suite je présume que ça va me mener à ma mort mais allons voir allons voir ce que ça donne tu tata mais oui je sais ce que cette vilaine petite fille a raconté mais c'est faux j'étais à la maison cette nuit là madame potts dame te le confirmera ça n'est pas vrai madame potts dame c'est exact monsieur potts dame bonjour steve veux-tu un peu de mon poteau feu laisse tomber le poteau feu maman le poteau feu ce n'est pas pour ceux qui vous font des crasses dans le dos ceux qui vous persécutent je ne partage pas ma viande avec lui ma viande ma viande et c'est là où effectivement il ya beaucoup de gens qui sont comme ça dans ce côté victimisation tout ça par exemple moi je suis sûr youtube quelqu'un qui fait pas mal de drama qui explique pas mal de drame il fait que lire des articles en gros et il est harcelé par une communauté de merde en plus qui est qui est pourri mais vraiment du harcèlement bien dur en mode menace de mort signalement de masse pour tout et rien désinformation diffamation la totale et en gros la victime parfois elle fait que maintenant regardez ils m'ont envoyé ça ou regarder ce qu'ils ont fait regarde il fait qu'envoyer des faits dire un moment ben voilà ces gens ils se comportent mal et c'est eux qui vont essayer de vous dire comment vous devez vous comporter et tout en fait c'est ça c'est les plus gros enculés qui vont dire tu me traque là tu me harcèles mais c'est lui le harceler il a beau avoir kidnappé une fille tabassé une fille enterrée une vie vivante on ne sait même pas ses raisons ça c'est pas grave mais le fait qu'on l'accuse oh là là inadmissible ah oui j'allais dire non seulement il ya il ya le mec de l'hôtel et il ya ta fille qui est alors pourquoi vous le couvrez comme ça me l'impose d'âme vas-y c'est la vérité voilà pourquoi non et je pense que tu devrais partir maintenant avant que j'appelle ta mère et que je te dénonce c'est exactement ça je mens et en plus même si je mens si jamais t'es pas content je vais te foutre dans la merde tu vois mais il ya vraiment des fils de pute des fils de pute donc chargement tout 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 et mon ayam vous allez il ne le croira pas non plus ok ok attends tu le prends comme ça ça c'est c'est le genre de truc justement pour les mettre les gens en porte à faute et tout ah ouais c'est ce que tu penses et ben on va appeler le chéri vas-y vas-y on va voir le chéri je vais essayer de trouver le shérif en express là en deux deux et on va voir façon il doit être soit chez n soit au commissariat tiens tiens station de police tiens est-ce qu'il est revenu shérif pas revenu ce gros sac pas ce sont plus du coup chêne toc toc il est pas revenu ce gros port de la chance on bat du coup chargement non parce que j'ai vu ce que disent donner la réponse la conversation avec le père je vais essayer la mère je vais essayer stéphanie et comme je ne sais pas l'ordre si ça peut avoir une influence tu ferais bien d'être très respectueux avec monsieur potes d'âme aujourd'hui steve l'ordre le lien il semble que le mariage aura lieu chez monsieur ouais ok c'est à l'identité allons voir steve je suis contente de devoir c'est vrai oui et juste à temps il a brutalisé et l'a enterré vivante il n'a pas eu le courage de la tuer de son froid alors il a décidé de l'enterrer et de laisser faire le destin qui qui ferait une chose pareille à une enfance en défense elle a dit que c'était monsieur potes d'âme et je la crois mon dieu et tout ce temps j'ai vécu sous le même toit que c'est cette bête qui m'observait calme toi je t'en prie bon au moins ils vont venir pour l'arrêter n'est ce pas revient à me voir très vite d'accord l'arrêter l'arrêté si on trouve pas les forces de l'ordre ça va être compliqué bon allez on va refaire la sauvegarde ici parce que j'ai peur de braquer ce qu'on allez on va faire croire que j'y crois pas un beau allez salut du coup du coup du coup la merde du coup j'ai un doute j'ai la mission de l'ordre j'ai pas oublié mais j'ai l'impression d'oublier un truc on va aller revoir une dernière fois la map avant de se barrer chez johnson tout ça je crois qu'il n'y a rien de neuf tout ça on avait regardé mémorial à la base on l'a toujours pas visité le coiffeur le bureau de poste le magasin ouais 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 je sais pas chez johnson rien de nouveau bonjour steve comment va le en dehors du fait que je n'ai plus de mémoire plutôt bien tu devrais être rayonnant en imaginant dans quoi tu vas te mettre si tu ne tient pas déjà mis en parlant d'elle j'ai entendu dire que stéphanie était cloîtré son père s'inquiète au sujet de sa chère oui et vous êtes toujours éteint ouais il me remet les premières conversations ok ok bah salut allez et ben on va s'arrêter là pour cet épisode j'espère comme d'hab que vous aurez kiffé cette vidéo en ma compagnie plein de bonnes choses pour vous santé argent bonheur amour et la même chose pour moi avec un pouce bleu abonnement partage en plus c'est ce qui fera vive la chaîne allez bisous à tous ciao ciao